La plaidoirie d'Hélène s'intitule « Une croyance dissimulée, les alévis de Turquie ». Hélène, comment est-ce que vous avez choisi le thème que vous allez défendre ? J'ai voulu rendre hommage à mes ancêtres, ma famille, les personnes ayant la même identité que moi. Et c'est l'occasion d'en parler, tout simplement. Eh bien, on vous écoute. Merci. Mesdames, Messieurs, membres du jury, je vais vous parler d'un peuple, mon peuple, d'une culture, d'une religion très minoritaire, les alévis. Ils sont entre 10 et 15 millions en Turquie. Vivant dans un pays à forte majorité sunnite, ils peinent à faire valoir leur culte et leur mode de vie. L'alévis est basé sur la science, la nature. Mettant l'être humain au centre, ils prônent la laïcité et l'égalité des sexes. Ce peuple minoritaire est persécuté depuis de nombreuses années. En effet, comme ils ne respectent pas l'islam, les alévis sont massacrés. Comme à Barash, Bersim, Sibas, où le lieu aux 33 alévis ont été brûlés vifs. Brûlés vifs. Vous vous imaginez ? Nous sommes en Turquie, pays défini comme étant laïque et démocratique, répondant normalement aux principes des droits de l'homme. La torture est une violation des droits de l'homme et rejetée par le droit international et par la Déclaration universelle des droits de l'homme qui proclament dans l'article 5 que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il y a quelque chose qui ne va pas là, non ? Comment peut-on ôter la vie d'autrui, car celui-ci n'est pas de la même religion que vous ? Commençons depuis le début. Saïb Erdogan, président de la Turquie depuis 2014, est le créateur du AKP, Parti politique au pouvoir. AKP, Adalet ve Kalkuma Parti, signifie Parti de la justice et du développement, qui est un parti islamo-conservateur. Et depuis sa prise du pouvoir, les choses ont empiré du côté des à Lévis et ne cessent de se dégrader. Ainsi, au niveau politique, aucun des 81 préfets n'est à Lévis, ni même un seul des recteurs. Rien que de savoir cela, on ne se sent pas en sécurité, car personne ne représente ce peuple. Personne ne peut réellement ressentir nos besoins. Dans ce pays dit démocratique et laïque, il y a compris dans chaque administration des heures de prière. Suite à cela, les à Lévis doivent faire semblant de prier auprès de leurs collègues sunnites par peur de se faire renvoyer, comme par exemple l'oncle de ma cousine, Ipekil Jérim, travaillant dans une banque à Ankara. Il a d'ailleurs dit à ma cousine qu'ils avaient des soupçons à son sujet et qu'ils le surveillaient de très près. Or, encore une fois, dans l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, est marqué « Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail ». Voyez-vous, dans ce que je viens de souligner, un libre choix de son travail ? Nous pouvons également parler du jeûne du mois de Ramadan, où tout bon musulman doit participer. Les à Lévis ne font pas le Ramadan. Et durant ce mois, afin de ne pas se faire harceler par leur voisinage, ils laissent allumer les lumières de chez eux la nuit. Il existe également les harcèlements de rue. Si un à Lévis porte le signe de sa religion autour du cou, il reçoit aussitôt l'ordre de l'enlever ou de le cacher. Mes parents viennent de Yozgat, région où le parti Akepe est dominant. Ma mère m'aimait systématiquement en garde quand nous sommes dans cette région, ou je peux même dire quand je suis en Turquie. Elle me dit très souvent, je cite, « Enlève ton collier, Hélène. On va avoir des problèmes. » « Enlève-le, tu le porteras en France. » Participant d'ailleurs à ce concours, ma plaidoirie s'est fait entendre. Voyant le fort soutien de nombreuses personnes, j'ai moi-même reçu des messages d'harcèlement et des insultes de certains membres du Akepe. Mes parents ont peur que je participe à ce concours. Ils me mettent systématiquement en garde. Les adultes ne cessent de faire des mises en garde à leurs enfants sur le fait qu'il ne faut pas dire que nous sommes à l'évie, qu'il ne faut pas montrer notre signe de religion par peur de se faire harceler. C'est désolant de se dire que les adultes font en sorte que les enfants aient peur de ce qu'ils sont. Ils nous apprennent dès le plus jeune âge à nous cacher. Aucun être humain devrait réagir ainsi. Aucun être humain devrait ressentir une peur de se faire harceler, massacrer, à cause de ce qu'il est, à cause de ce qu'il croit. Où est la démocratie ici ? L'égalité ? Ou la laïcité ? Le 22 novembre 2017, à Malachia, région Turquie, 13 maisons à l'évie ont été ciblées de croix rouges sur leur pavé-porte. En 1970, à Malachia même, des mouvements anti-alévie ont commencé par ce type d'actes. Les alévis ont peur de vivre en Turquie. C'est pour cela que depuis des siècles, afin de pratiquer leur culte, ils vivent dans des régions isolées. Régions isolées où bien sûr, nous voyons une très grande différence au niveau des infrastructures, et ils vivent dans des conditions assalubres. Sans infrastructures routières, peu de courant électrique. Mes parents de Yozgat viennent d'un petit village, se nommant Youkare Melefkuyu. Nous sommes l'un des seuls villages à Lévis, dans cette région. Et il n'y a pas de route, pas d'eau potable, peu de courant électrique. Contrairement au village sunnite, comme celui situé à côté de notre village, se nommant Aschei Melefkuyu, où il y a des routes, des lampadaires. Vous savez, nous sommes obligés de se lever très tôt le matin, pour avoir l'eau nécessaire durant la journée, car elle est très très vite saturée. Le Hakepet, bien évidemment, ses villages sunnites à se développer, mais les villages à Lévis sont ignorés. Or, encore une fois, dans l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est dit « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être, ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement. » Il y a encore une forte contradiction dans ce que je viens de dire. Il y a de nombreuses choses à dire à propos des persécutions envers les Lévis. Le fait que cette religion soit peu connue, le fait que les Lévis soient peu nombreux, font d'eux des ignorés de la société. Et cette discrimination arrive peu à peu en France et dans d'autres pays où les Lévis sont présents, comme en Autriche, Royaume-Uni, Allemagne. Mes petites cousines en maternelle se font juger par des Turcs sunnites, car elles mangent non à la la cantine, par exemple. Elles se font juger de traîtres, de non-turcs. Suite à cela, elles sont seules, car aucune enfant ne les fréquente. Elles n'ont que cinq ans. Vous vous imaginez ? Dès cet âge, une forme de haine apparaît. La génération future est de plus en plus touchée. À cet âge, nous sommes innocents. Nous n'avons aucune notion de la religion ou de la vie en général. Ça, on devient inquiétant. Pour ce qui est du côté de la Turquie, certains de nos dédèques, qui sont nos guides, sont payés par le gouvernement turc afin qu'ils puissent convertir les Lévis. Ces fonctionnaires nous convertissent à l'islam. Ainsi, il existe une telle oppression envers les Lévis qu'ils sont poussés à taire leurs croyances et à finalement s'assimiler à la religion sunnite, car il n'y a aucune place aux minorités non musulmanes en Turquie. Pour lutter contre cette discrimination, il faut faire entendre ce peuple. Le monde entier devrait en entendre parler. Nous, citoyens de la République française, pouvons les aider, car nous savons les valeurs des droits de l'homme. Nous savons ce qui est conforme à la déclaration universelle des droits de l'homme et ce qui ne l'est pas. Ce qui est une violation de la démocratie et de la laïcité et ce qui ne l'est pas. J'ai bien peur que ma croyance finisse par disparaître. Car les Lévis s'assimilent de plus en plus à l'islam. Ça me rend triste. Je ne veux pas. C'est pour cela que je suis aujourd'hui devant vous à vous parler de ce peuple. De mon peuple. Merci. Applaudissements. 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 actions. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501